On poursuit avec du sport et du rose, beaucoup de rose, la couleur du palais des sports d'Orléans. Plein à craquer hier soir pour assister à la victoire des filles du Fleury-Loire et Handball. Sacré, championne de France pour la première fois de leur histoire. Un vainqueur au match allé, elle devait assurer le match nul pour s'imposer face à ICI Paris. A l'issue d'un match très serré à l'image du championnat, elles l'ont emporté 30 à 24. Le résumé de cette soirée de fête, Christa Chapiotin avec Merak Movision. Un nouveau trophée pour les Panthères du Fleury-Loire et Handball, à savourer sans modération avec tous ceux qui les ont soutenus durant la saison. C'est pour eux, on a travaillé toute la saison pour ça. Maintenant, on le reflire à le public, c'est trop bien. C'est vrai que quand on joue au palais de sport, on arrive à réunir beaucoup de personnes. Et c'est vrai que l'ambiance, ça fait beaucoup. C'est vrai qu'on sent qu'on est porté, on sent qu'on a du monde derrière nous. Et c'est un gros plus. On a démarré la journée en disant, le partage. Le partage. D'être transporté, d'être sublimé par tous ces gens qui s'habillent en rose, qui viennent nous voir. Et voilà, c'est une histoire fantastique de gagner trois titres nationaux à douze mois d'intervalle. La Coupe de France l'an passé, la Coupe de la Ligue en février. Et enfin, le championnat de France avec ce dernier match face à Ici Paris. Loin d'être résignés, les banlieusards de Parisienne n'ont marqué le pas qu'en milieu de deuxième période. Score final, 30-24. Il aura fallu s'accrocher jusqu'au bout. La joie des Panthères n'en est que plus grande. Ça représente une année de boulot, une année de travail, une année d'émotion. Et de finir par un truc comme ça, c'est exceptionnel. Surtout ici, chez nous. On a gagné ! On a gagné ! Il faut être deux pour faire une bonne finale ici. Résister, résister, résister. On a su enfin prendre le pas sur elle. Et avec l'aide du public, du coup, ça a été parfait derrière. Donc voilà. À quoi bonbouder son plaisir, retour dans ce chaudron qu'est devenu le palais des sports pour continuer la fête. La joie mêlée à l'émotion, celle des filles dont c'était le dernier match en rose. Aujourd'hui, on a gagné le titre. Je suis très contente pour ma famille, pour mes amis, pour tout le monde. Je le dis à Florie, merci. C'est très gentil avec moi. Je suis très contente. Un baisseau pour tout le monde. Les Panthères du Fleury, Loire et Ambal, des filles en or, vice-championne d'Europe aussi cette saison. Des projets plein la tête, ça promet. Et depuis, elle la savoure, cette victoire, les Panthères. Leur journée, c'était la tournée des médias et des partenaires. Et ce soir, la fête se poursuit. Salah Albert-Roger, à Fleury, les Aubray, avec le staff, les bénévoles, les supporters. Et c'est là-bas, justement, qu'on retrouve Nyonziane Nyonbla, capitaine du Fleury, Loire et Ambal et l'heureuse entraîneur Fred Bougeon. Bonsoir à tous les deux. Nyonziane, d'abord, c'est quoi votre sentiment à ce moment-là précis, 24 heures après la finale, de vous retrouver ce soir avec les supporters, les amis du club, tout le monde ? Toujours de la joie, le sentiment du travail accompli, du partage avec encore notre public ce soir. J'espère que la fête continuera encore un peu ce soir. Voilà, c'est le sentiment qui domine aujourd'hui. Fred Bougeon, je crois que ce trophée-là, vous l'attendiez depuis longtemps. Vous en rêviez même, il vous manquait. Oui, oui, j'ai été six fois vice-champion de France. Donc, c'est vrai qu'on avait ce rêve depuis la victoire en Coupe de France l'année dernière de remporter les trois trophées nationaux à 12 mois d'intervalle. Donc, on est encore pris par les émotions. On a du mal à réaliser. Voilà les quelques jours qu'on va pouvoir partager avec nos dirigeants, avec les partenaires et puis avec les supporters. qui vont nous permettre de bien assimiler, qu'on a fait quelque chose de vraiment sympa. Justement, quel regard, j'allais vous demander, quel regard vous portez, vous, Fred Bougeon, sur cette saison qui vient de s'écouler, qui se finit en apothéose, mais qui vous a quand même offert aussi une Coupe de la Ligue, une deuxième place européenne. C'était chargé quand même. On a fait une saison fantastique. Je crois qu'on a perdu quatre matchs officiels dans l'année. Voilà, ça a été un vrai plaisir depuis la reprise au mois de juillet, de se fixer des objectifs élevés et d'assumer ces objectifs. On a été chassés toute l'année. On a pris la tête du championnat en saison régulière assez vite. Et puis, on a accepté de faire cette course en tête. Et puis, au moment des matchs en jeu, à partir du mois de février, au moment de la Coupe de la Ligue, on est devenus très, très compliqués à jouer. La Coupe d'Europe nous a permis de grandir et d'emmagasiner de l'expérience. Et puis, on a su basculer avec la préparation au Vardar et la finale de la Coupe d'Europe. On a su basculer dans cette phase de play-off qui est encore bien différente. Et là, on a senti, dès notre premier match à Nîmes, qu'on serait très, très compliqués à jouer. Nyonzen Nyonbla, vous allez vous retrouver la saison prochaine en Ligue des Champions. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Oui, ça m'inspire beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, la Ligue des Champions, c'est le rêve de toute joueuse internationale qui espère faire de grandes choses dans sa carrière. De grandes choses, pardon, dans sa carrière. Et c'est vrai que, oui, on a un collectif assez rodé pour l'année prochaine. On veut tout croquer. Donc, on espère être là, ne pas faire que de la figuration en Ligue des Champions et continuer à progresser en terrain national. Et ces victoires, cette belle saison, c'est aussi une belle revanche pour le sport féminin. Merci beaucoup, Nyonzia Nyonbla, merci Fred Bougeon et puis toutes les panthères qui vous entourent. Je vous laisse savourer ce moment et j'ajoute que la fête est ouverte à tous. Vous pouvez aller les rejoindre, vous aussi, à Fleury-les-Aubray, pour les féliciter. Merci à vous.